Avec la fin de l'opération militaire française Barkhane, on parle de divorce entre la France et le Mali. Mais si c'est un divorce, il faut reconnaître que les termes du contrat n'étaient pas tout à fait le fruit d'un consentement mutuel. Un contrat scellé il y a 10 ans, avec le lancement des opérations Serval puis Barkhane, et qui vient de s'achever sans que les autorités françaises n'en fassent aucun bilan officiel. Et c'est bien ça le problème. Depuis 2012 et suite à la guerre en Libye, le Mali subit les agissements de groupes armés qui rapidement occupent une partie du territoire au nord. Certains revendiquent l'indépendance de la zone dite Azawad, d'autres se réclament de l'islam radical. Il y a 10 ans, le 11 janvier 2013, la France envoie 3000 soldats au Mali au motif de lutter contre le terrorisme. C'est l'opération Serval. Un an et demi plus tard, le 1er août 2014, l'opération Serval est remplacée par Barkhane, qui elle se déploie dans 5 pays du Sahel. C'est la plus importante opération militaire française depuis la guerre d'Algérie. Cette intervention s'achève 8 ans plus tard, dans un contexte bien plus dramatique qu'au départ. Alors qu'Emmanuel Macron décrète en novembre 2022 la fin de Barkhane, les autorités françaises continuent d'égrainer un chapelet de contre-vérité. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Début 2013, l'intervention militaire française est lancée sur la base d'une double manipulation de l'opinion. On met en avant le fait que c'est le président malien qui signe la demande d'aide militaire à la France, mais en réalité il le fait sous pression. L'armée française préparait depuis longtemps déjà une opération militaire au Mali. Il ne lui manquait qu'un déclencheur. Officiellement, l'intervention est lancée pour stopper une colonne de djihadistes qui descend sur la capitale Bamako. Des pick-ups armés sont effectivement en mouvement, mais rien n'indique qu'ils se dirigent sur Bamako. Cela paraît d'ailleurs assez improbable. Le risque est exagéré par l'armée française qui construit un storytelling, un habillage de la réalité, selon les propres mots d'un officier général. Le récit des colonnes s'avère être un habillage de la réalité, selon le mot d'un officier à destination notamment de l'opinion publique française. Le récit est alors très largement accepté car il correspond aussi à ce que l'opinion veut entendre. Au moment où la menace djihadiste s'accentue avec les otages au Sahel ou les attentats de Mohamed Merah l'année précédente. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Défendre la liberté et la démocratie, c'est un argument implacable. La France s'en est beaucoup servie pour justifier son ingérence et ses interventions militaires en Afrique dans ses anciennes colonies. Si la France a officiellement lancé son opération militaire au Mali pour défendre la liberté et la démocratie, elle a en parallèle renforcé son partenariat avec le Tchad voisin, une dictature notoire. En 2013, le président tchadien Idriss Déby envoie des militaires au Mali aux côtés des troupes françaises, ce qui lui permet de se racheter une réputation à l'international. En 2019, des mirages de Barkhane sont utilisés pour tirer sur une colonne de l'opposition armée qui menace le régime d'Idriss Déby. Là, on est très très loin du mandat de l'opération Barkhane. Puis à la mort d'Idriss Déby en 2021, Emmanuel Macron se rend au Tchad pour soutenir la confiscation du pouvoir par le fils d'Eby. Bien sûr, il se tait en octobre dernier, lorsque plus de 50 manifestants sont tués par les forces armées tchadiennes. Donc défendre la liberté et la démocratie, c'est visiblement un argument à géométrie très très variable. Mais alors, pourquoi la France tenait tant à intervenir au Mali ? Souvent, on pointe du doigt la sécurisation des mines d'uranium du Niger et l'accès aux matières premières. Mais cet argument ne peut pas justifier à lui seul l'intervention française. L'opération Barkhane s'inscrit plus largement dans la politique néocoloniale française, faite d'ingérences économiques, culturelles, linguistiques et militaires. Il s'agit pour la France de conserver sa zone d'influence en gardant une place stratégique sur le continent africain, d'alimenter ainsi sa posture de grande puissance et de conserver sa place de membre permanent au Conseil sécurité de l'ONU. Utiliser la rhétorique de la guerre contre le terrorisme, c'est bien pratique. Ça permet de susciter l'adhésion de l'opinion, ça coupe court à toute critique et ça permet de simplifier la réalité. Cette vision réductrice ne permet pas de comprendre la complexité des enjeux nationaux et régionaux, la diversité des revendications des différents groupes armés, ni les raisons profondes qui permettent à ces mouvements de prospérer. En utilisant cette rhétorique, la France s'exonère des règles de droit nationales et internationales. L'objectif, c'est neutraliser l'ennemi, donc l'éliminer. Ces méthodes illégales d'assassinat ciblé ont conduit la France à commettre de graves bavures au Mali. En 2021, au village de Bounti, l'armée française bombarde par erreur un mariage tuant 19 civils. La France a nié cette bavure, elle est pourtant documentée par l'ONU. En dix ans, cette méthode de guerre n'a fait qu'aggraver la situation sécuritaire au Mali, alimenter le ressentiment des populations envers la France et le recrutement des combattants par les groupes armés. En 2013, la population malienne avait accueilli l'opération française à bras ouverts. Mais les agissements de la France lui sont devenus peu à peu insupportables. Ces derniers mois, on a vu de nombreuses images de Maliens brandir des pancartes « France dégage ». Début 2022, le gouvernement malien a rompu l'accord de défense avec la France. Il a demandé aux militaires français de quitter le territoire sans délai. Alors pourquoi cette rupture ? Une série d'agissements de la France a fait monter la tension crescendo. En 2013, l'armée française reprend la ville de Kidal, une ville stratégique au nord du Mali. Mais elle empêche l'armée malienne d'y entrer, pour ménager ses alliés au sein de groupes armés locaux. Comment ne pas y voir un déni de souveraineté ? La même année, elle impose l'élection présidentielle en pleine guerre. Puis elle suscite la colère en faisant pression sur le président malien pour qu'il applique à la lettre les accords de paix signés à Alger en 2015, qui font débat au Mali, car ils sont suspectés de préparer une scission du pays. La France continue son ingérence lorsqu'elle s'oppose à ce que les autorités maliennes dialoguent avec les groupes armés djihadistes pour trouver une issue au conflit. En 2022, la rupture avec la France est consommée. Le sentiment anti-français que l'on nous rabâche, c'est avant tout une colère de la population malienne contre l'inefficacité de 10 ans d'intervention militaire française et contre l'ingérence systématique de la France qui se fait à leurs dépens. En clair, le sentiment anti-français, c'est une révolte contre la France-Afrique. L'État malien se tourne vers Moscou. Les cartons France dégage s'affichent désormais aux côtés des slogans « Vive la Russie ». Les exactions des mercenaires du groupe russe Wagner, documentées par plusieurs ONG, sont massivement relayées par les médias français. La dénonciation de ces crimes documentés ne doit pas faire oublier que la France a une lourde responsabilité dans cette situation qui a permis aux Russes de s'imposer aujourd'hui comme les nouveaux partenaires militaires du Mali. L'armée française a éliminé plusieurs milliers de djihadistes au Mali. Mais comment en faire un bilan positif quand dans le même temps, les groupes armés sont montés en puissance, que leur emprise s'est étendue au pays limitrof, en particulier au Burkina Faso, et quand en 2022, en moyenne, huit civils ont été tués chaque jour. Dix ans après le déclenchement de l'intervention française, la situation sociale, humanitaire et économique est catastrophique. En 2013, au début de l'intervention, on dénombrait 200 000 déplacés internes au Sahel. Aujourd'hui, ce sont plus de 3 millions de personnes qui subissent le même sort. Le nombre d'écoles fermées a triplé depuis 2019. Alors parler du bilan globalement positif de Barkhane, s'est occulté le drame que vivent des millions de personnes depuis dix ans. En dix ans, l'opération Barkhane a suscité très peu d'intérêt et d'émotion dans la société française. Ses coûts humains, sociaux, économiques et financiers sont globalement méconnus. Et pour cause, les gouvernements français successifs ont tout fait pour éviter tout débat. La Constitution impose pourtant un contrôle parlementaire des opérations extérieures. La prolongation de Barkhane, au-delà de 4 mois, aurait dû être soumise au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat fin 2014. Il n'en a rien été. Le seul moment où un débat est organisé en plénière à l'Assemblée, c'est 8 ans plus tard, en 2022. C'est un débat sans vote, pas pour discuter du bilan de Barkhane, mais en réaction au renvoi de l'ambassadeur de France par le Mali. La fin de l'opération Barkhane est officialisée par Emmanuel Macron en novembre 2022, escamotant le bilan de presque 10 ans d'intervention massive au Sahel. Les modalités du redéploiement de l'armée française dans la région, à compter de 2023, sont travaillées dans la plus grande opacité. Survie demande la fin de l'ingérence française en Afrique, le départ des forces armées françaises du continent, que ce soit les opérations ou les bases militaires, et un débat public sur le bilan de Barkhane. Sous-titrage Société Radio-Canada